Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un petit retour sur comment ça s'est passé pour moi la rupture du jeûne, enfin après la rupture du jeûne et cette fameuse reprise alimentaire. Aujourd'hui on est samedi 9 novembre c'est le quatrième jour après ma reprise d'alimentation. Je peux vous dire que même au bout de quatre jours, chaque repas, chaque aliment et à chaque repas, c'est un délice. J'ai l'impression d'être sous LSD, c'est à dire que les couleurs, les goûts sont complètement exacerbés, c'est à dire que je plane rien qu'en cuisinant déjà. J'adore cuisiner déjà à la base mais alors là je suis tellement contente de refaire à manger A contrario, c'est vrai que pendant le jeûne, ce qui était cool c'était justement de ne plus avoir de vaisselle, de ne plus aller faire de courses, de plus réfléchir au menu, de plus ramener les courses les ranger, ensuite préparer les aliments, faire les repas ça prend énormément de temps en fait et d'énergie en fait quand on y pense mais c'était devenu, enfin au final ça devient machinal, ça devient même presque une corvée et là tout d'un coup, hier je suis allée au marché mais j'apprécie quoi du coup je redécouvre le plaisir de faire les courses, de choisir les ingrédients d'élaborer mes menus, de préparer à manger du coup là pour l'instant je mange essentiellement des salades des salades avec des radis enfin j'ai introduit aussi les céréales comme je suis le programme ayurvédique on va dire parce que c'est pas vraiment un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire et la réalimentation se fait vraiment dans ce cadre là c'est à dire que j'ai des bons aliments déjà j'achète presque tout bio parce que je voulais vraiment axer sur la qualité pour ma réalimentation les quantités étaient en très petite quantité au début j'étais très vite rassasiée je mange des pommes, des poires crues bien sûr je mange de la salade, des radis, un peu de maïs dans la salade j'ai le droit à un tout petit peu d'huile donc je mets un peu de sauce vinaigrette que je fais moi voilà, toute petite quantité et puis qu'est-ce que je mange encore ? donc des fruits et des légumes donc les fruits cuits j'ai fait beaucoup de soupes j'ai fait des veloutés même de... j'ai fait quoi ? du potiron j'ai fait des soupes vertes aussi donc choux, poireaux, épinards et voilà, c'est super bon et je mets du lait de coco aussi pour lier un petit peu mes veloutés et des épices parce qu'il faut que je mette certaines épices en fait des épices qui sont réchauffantes par rapport à mon profil aioridique donc voilà, et je me régale en fait j'ai l'impression d'être une super cuisinière alors soit j'ai vraiment préparé mes aliments enfin mes plats avec amour et il en résulte vraiment un super truc soit je suis... enfin vraiment je me délecte de chaque repas même au bout de 4 jours je pensais que ça allait vite passer mais pas du tout et une chose très importante j'ai vraiment gardé ce truc de manger en conscience c'est à dire qu'avant j'avais l'habitude de mettre mon ordinateur ou mon iPhone et regarder des vidéos sur Youtube des émissions, des machins en même temps que je mangeais ce qui faisait que j'étais plus concentrée sur ce que j'écoutais que finalement mon repas et j'engloutissais en fait un peu mon repas quoi or là c'est vrai que ça fait toujours... à chaque repas j'ai pas d'écran je me concentre sur ce que je suis en train de faire c'est à dire manger je me concentre sur mes sensations et je vous jure mais c'est un délice mais quel plaisir de la table quel plaisir de manger quel plaisir de dresser la table aussi enfin j'ai acheté des nouvelles assiettes du coup je les ai inaugurées avec ma reprise alimentaire enfin voilà vraiment je suis super heureuse le transit s'est remis en route ah oui bon ça c'est vrai que c'est moins glamour mais ça fait partie du jeûne c'est à dire qu'à un moment donné dans le jeûne le transit s'arrête puisqu'on n'a plus à manger donc on va que à la petite commission on va dire pour dire que les choses claires mou et bah là le transit s'est remis en marche et super bien j'ai pas du tout eu de problème enfin ça va très bien donc et puis bon donc moi je suis suivie par ma thérapeute ayurvédique et ça c'est vraiment enfin je pense que le fait que mon transit se soit bien remis en route c'est lié aussi à la façon dont j'ai préparé mes repas dans la façon dont je les ai mangés les aliments que j'ai préparés j'ai préparé aussi des soupes enfin des veloutées je dis veloutées parce que c'est vraiment pas de la soupe en fait c'est un peu épais c'est entre la purée et la soupe donc c'est entre les deux puis c'est très velouté parce qu'il y a du lait de coco donc il y a un côté très onctueux j'ai fait des lentilles corail donc que je fais cuire à l'eau et ensuite que je mixe et c'est super bon parce que du coup j'ai des légumineuses des légumes des fruits et quelques céréales donc j'y vais tout doucement hier j'ai fait manger ma première portion de pâtes mais c'est en toute petite quantité vraiment j'y vais très mollo sur les quantités je mange essentiellement donc frais c'est tout frais du jour ou de la veille donc voilà je suis super contente je suis super contente de ma peau si je voulais vous revenir sur ça c'est que pendant le jeûne j'avais vraiment la sensation puis c'était pas qu'une sensation c'est que j'avais la peau qui était très grasse en fait et les cheveux qui regressaient aussi très vite moi je me lave les cheveux j'ai coupé mes cheveux là mais bon quand t'as les cheveux très longs tu peux pas te les laver tous les jours quoi donc je me les lavais une fois par semaine voire tous les 10 jours et j'ai pas les cheveux qui regressaient comme ça parce que mes cheveux ont pris l'habitude de ça j'utilise que des produits naturels tout ça et là avec le jeûne mes cheveux j'ai dû les laver deux fois par semaine parce qu'ils regressaient plus vite et la peau du visage aussi regressait je transpirais pas plus mais au niveau du visage en tout cas j'étais très grasse et j'avais au niveau des j'avais plein de petits granules là ça faisait granuleux à cet endroit là bon j'avais comme des petits boutons sous peau c'était un peu désagréable et là en ayant terminé mon jeûne j'ai une peau de bébé en fait ça a tout refait ma flore intestinale je pense et du coup bah ma peau elle est nickel j'ai plus du tout ces trucs granuleux j'ai une très belle peau et j'ai pas de fond de teint je suis absolument pas maquillée rien du tout là et bah je suis très contente de l'aspect de ma peau parce que et autre chose aussi par rapport à la peau moi j'ai une tendance à avoir du psoriasis c'est de famille ça c'est un truc ça c'est génétique il y a aussi des facteurs émotionnels bon j'en parlerai peut-être un jour plus tard mais enfin plus jeune il y a 20 ans il y a un peu plus de 20 ans j'ai eu un choc émotionnel très fort qui m'a provoqué une énorme crise de psoriasis j'en avais de la tête au pied en fait j'ai été soignée pendant des années chez le Darmato j'ai fait beaucoup de puva thérapie donc c'est des UV en fait chez le Darmato tellement j'en avais quoi donc ça c'est dans l'urgence on fait ça mais c'est vrai que c'est un peu comme si et comme les crèmes les crèmes à la cortisone je m'en suis tartinée pendant des mois après j'ai vite arrêté parce que ça dépigmente et que c'est je sentais que c'était en fait de mettre de la crème ou faire de la puva c'est bien mais enfin il faut soigner à l'intérieur en fait il faut soigner la cause pas soigner que les symptômes on soigne les symptômes mais il faut soigner aussi la cause des symptômes or en fait c'est comme si vous mettiez un pansement sur une plaie sale moi c'est toujours cette image que j'ai eu en fait à posteriori par rapport à ce psoriasis et en fait depuis plusieurs années moi j'ai enlevé de mon alimentation plusieurs aliments toute une famille d'aliments donc les tomates, les poivrons pourtant j'adore les poivrons les tomates j'ai jamais aimé mais en sauce tomate j'aime la sauce bolognaise par exemple donc bon des fois j'en mange mais au quotidien j'achète pas de tomate par exemple les poivrons j'adore mais j'en mange que très rarement exceptionnellement j'ai enlevé les aubergines et ça fait 4-5 ans déjà que c'est comme ça avoir 6 maintenant aubergines j'ai enlevé les pommes de terre alors c'est vrai que j'aime bien manger des fois des frites j'en mange de temps en temps mais très rarement et suite à après avoir enlevé ces aliments je vous mettrai dans la barre d'infos le lien du bouquin pour ceux qui souffrent de problèmes de peau que ce soit eczéma ou psoriasis c'est très très salutaire de lire ce livre je vous mets le lien en barre d'infos de ce livre qui m'a changé la vie j'ai appliqué pas tous les conseils que ce médecin préconise c'est un médecin américain mais en fait c'est soigner ces problèmes de peau naturel c'est vrai que moi rien que d'enlever ces aliments de mon alimentation ça a changé ma vie et ça a changé vraiment j'avais quelques plaques au niveau des genoux sur les jambes j'avais des plaques sur les jambes ce qui faisait que je me mettais même en été jamais les jambes nues en jupe quoi parce que j'avais des plaques rouges quoi qui désquoiment c'est moche quoi j'avais au niveau du visage souvent des plaques dans les sourcils souvent à la base des cheveux dans le cœur chevelu ça j'en avais très régulièrement derrière les oreilles aux coudes après une fois de temps en temps j'avais une plaque comme ça sur le corps mais c'était très rare très rare et depuis que j'ai enlevé les aliments que je viens de vous citer juste avant et bien au niveau de mes mollets mes jambes mes demi-jambes entre les chevilles et le genou et bien j'ai plus de plaques c'est tout parti et en fait c'est l'alimentation ces aliments en fait les gens qui souffrent de problèmes de peau type eczéma et psoriasis ne digèrent pas en fait une molécule qui se trouve dans ces aliments là et du coup le seul moyen que le corps a de digérer entre guillemets cette molécule c'est de la faire ressortir à travers la peau et ça se passe dans l'intestin je ne sais pas à quel endroit c'est tout expliqué dans le bouquin vous irez voir si ça vous intéresse pour ceux qui en ont parce que c'est une maladie qui est très répandue en fait l'eczéma et le psoriasis je crois qu'il y a 10% de la population qui en a bon après il y a des facteurs génétiques comme je l'ai dit des facteurs émotionnels des éléments déclencheurs ou pas enfin vous voyez on peut vivre en rémission pendant des années sans vraiment en avoir le soleil par exemple c'est quelque chose qui m'a toujours fait du bien la mer, le sel, le soleil tout ça ça m'enlève toutes mes plaques quoi donc mais bon on a un capital soleil on peut pas rester des heures et des heures au soleil non plus moi avec toute la puva-thérapie je peux pas je peux pas m'exposer pendant longtemps au soleil et d'ailleurs avec les tatouages maintenant je m'expose très peu mais pour finir sur le psoriasis et les problèmes de peau le jeûne m'a complètement enlevé mes plaques là j'avais avant de commencer j'avais une j'étais angoissée au mois de au mois de j'ai eu un moment d'angoisse là j'étais pas très bien au mois de septembre ce qui fait que j'avais plein de plaques là à la base des cheveux ici là tout ici dans les cheveux j'en avais des plaques enfin moi j'étais pas bien du tout et là ça a totalement disparu je suis trop heureuse quoi donc là vraiment carton plein quoi je suis super contente donc voilà c'était un petit retour rapide de mes tout premiers jours de reprise de jeûne de reprise de manger pardon je suis super heureuse de manger je suis trop heureuse de faire des courses j'ai des nouveaux aliments je suis trop heureuse d'avoir appliqué cette routine aussi donc je fais la routine ayurvédique donc la dina caria ou dina charia je sais pas comment on prononce mais enfin cette routine que je fais tous les matins l'eau chaude la décoction de gingembre je fais un peu d'exercice le matin enfin voilà vraiment je suis super contente et voilà et je vous tiendrai au courant je vais attendre je vais continuer ma reprise tout doucement et je vous tiendrai au courant un petit peu de comment ça se passe pour moi petit à petit je vais réintroduire d'autres aliments au fur et à mesure voilà ma reprise va se faire sur le même jour de nombre de jeûnes donc c'est à dire 16 donc sur 16 jours je vais au fur et à mesure réintroduire certains aliments et je suis très contente voilà donc je vous fais un énorme bisou et je vous souhaite une très belle journée je vous dis à bientôt ciao ciao